C'est décidé, cette année, je vais garder mon iPhone et plutôt acheter des actions Apple et je vais te dire pourquoi tu devrais faire la même chose. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ici, nous parlons de comment nous pouvons nous dégager de la marge de manœuvre financière, changer notre mindset en créant des business en ligne ou alors en investissant notre argent. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Nouvelle année, nouvel iPhone et ça fait, je crois, la 13ème année que ça dure. Et je vais te le dire, je suis un pur Apple fanboy. Attends une seconde. J'ai un Apple Mini, j'ai un MacBook Pro, j'ai les Airpods, j'ai les Beats by Dream et j'ai l'iPhone 12 pour vraiment la première fois. Après la dernière annonce qui a présenté tous les nouveaux iPhones et les nouveaux iPads, je me suis dit, tu sais quoi, je passe. Et la somme que j'aurais mis dans un iPhone Mini ou alors un iPhone 13, je l'ai mis dans Apple une semaine avant l'annonce. Revenons un tout petit peu en arrière. Il y a deux ans, en 2019, l'iPhone 11 Pro est sorti au prix de 999 dollars. Ça cassait la banque. Et si tu avais mis les mêmes 999 dollars sur l'action Apple un an après, à l'annonce du coup de celui-là, de l'iPhone 12 Pro, tes 999 dollars seraient devenus 1499 dollars. Alors que ton iPhone 11 Pro, c'est exactement ce que j'ai fait, je l'ai changé pour l'iPhone 12 et on m'en a donné 500 dollars. Donc en gros, au lieu de gagner 400 dollars, j'ai perdu 500 dollars. Quand on prend encore du recul et qu'on regarde vraiment ce qui compte, parce qu'il y en a qui m'ont dit, « Ouais, c'est facile, mais si on dans Apple, c'est trop tard, c'était bien avant. » Tu penses ? Regardons un petit peu à quoi ressemble la courbe de tendance d'Apple. Et si tu regardes bien, depuis les cinq dernières années, ça ne fait qu'exploser. L'année dernière, on disait que c'était trop tard. L'année d'avant, on disait que c'était trop tard. Et regarde qu'en fait, l'action a pris 400% au cours des cinq dernières années. Est-ce que ça va continuer ? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je te dirai les petits points d'ombre que je vois peut-être avec Apple. Et s'il y a une chose qui coûte vraiment 0 dollars, c'est de laisser un petit pouce sur la vidéo et t'abonner à la chaîne. Tu ne peux pas savoir à quel point ça aide à montrer ce contenu au plus grand nombre. Et si tu t'amuses avec nous, alors n'hésite pas à t'abonner. Je fais des vidéos comme ça toutes les semaines. Donc ouais, regardons un petit peu exactement la courbe d'Apple. Si tu regardes bien, une semaine avant chaque annonce de téléphone, on voit qu'il y a soit une flatline, soit même des fois que ça descend. Avant chaque nouvelle annonce, Apple, ça se casse les dents parce que les gens, ils te disent « L'application, en fait, il n'est pas si terrible que ça. » Et du coup, l'action tombe. Et tout le monde vent en disant « Ouais, Apple n'a pas innové, Apple n'a pas tué le game. » Et ce qui se passe à chaque fois encore, c'est que quand ils font les pré-ventes et qu'ils annoncent les premières annonces de vente, ils éclatent tous les records. Et du coup, les gens se disent « Ah mais en fait, Apple, c'est toujours dans le game. » Alors, je vais en acheter et ça remonte. C'est toujours la même chose, c'est cyclique à tous les coups. C'est pour ça que j'ai acheté pour 880 dollars d'action Apple avant. Alors, c'est vrai que je ne suis pas en train d'investir dans la prochaine crypto, le prochain altcoin qui va exploser. Mais ça, c'est un truc qui te paye des dividendes, qui est basé sur une entreprise qui vaut 2,5 trillions de dollars et qui, jusqu'à présent, n'a jamais loupé le coche des grandes innovations. Maintenant, est-ce que tu devrais faire pareil ? Ça, ça te regarde, c'est toi. Moi, je l'ai fait. Le vrai gros point d'ombre que je vois avec Apple, c'est que oui, il domine et possède complètement le marché des smartphones premium. Mais, c'est là le gros mais, so what ? Le grand, grand projet de demain, c'est l'intelligence artificielle, les objets connectés. Et ça, c'est peut-être la nouvelle un peu négative qui m'a un peu blessé par rapport à Apple récemment. Tous, il y aura une Apple Car, ils veulent faire une Apple Car, ils veulent manger chez Tesla. Ils veulent faire les premiers taxis sans conducteur de la planète. Et la première entreprise qui réussira à faire ça, je vous jure, va gagner la prochaine décennie. Mais, le leader de ce projet chez Apple a démissionné. Donc, Apple n'a plus une grande tête pensante pour ce projet. Ça, j'avoue, ça m'embête un peu. Est-ce que ça m'inquiète ? Non, parce que ça sera, je pense, assez facile pour eux de trouver un nouveau talent pour changer ce point de vue. Mais, voilà. En gros, si tu as 1000 euros et que tu veux acheter un iPhone, je te dis, n'achète pas d'iPhone. Pas forcément d'acheter de l'Apple non plus. Achète des actions, achète de la crypto, achète une bonne formation qui t'explique comment te créer de l'argent. Prends un petit peu de recul. Je suis absolument certain que le smartphone que tu as, s'il date de moins de 3 ans, il filme en 4K. Il a un super bel écran et il a suffisamment de stockage pour que tu lui fasses absolument tout ce que tu veux. Et c'est là où, encore une fois, peut-être que c'est mon âge ou mon changement d'état d'esprit qui a changé. Tout le monde s'en fiche que tu es le dernier iPhone. Franchement. Et si tu traînes avec des gens que ça intéresse, tu traînes dans le mauvais cercle. Et sur cette parole ultra profonde de moine Shaolin qui sort d'un cookie chinois, Je te souhaite une super bonne journée et je trinque à ton succès.